Dans ce petit bourg à 60 km de Lomé, la malnutrition est ce qu'on appelle un tueur invisible. Les tout-petits sont souvent mal nourris et accusent des carences graves. L'école maternelle compte une centaine d'enfants et sévéreux qu'Antena a porté son effort. Antena intervient ici pour la prise en charge de la malnutrition. On pèse les enfants, on mesure leur taille et on compare ces mesures aux courbes OMS. C'est ainsi qu'on détecte les enfants qui sont en situation de retard de croissance. Ces enfants vont pouvoir bénéficier de cures de spiruline, parce que la spiruline va permettre de les booster et de corriger des carences en fer notamment. La ferme d'Agu au Togo a été construite il y a maintenant 15 ans avec l'aide d'Antena. Elle produit de la spiruline, elle en vend une partie. Il y a une partie qui est distribuée sous forme de distribution humanitaire, comme ici sur des enfants qui sont en situation de retard de croissance. Parallèlement, Antena dispense une formation aux jeunes mamans. Une fois par semaine, elles sont réunies autour d'un jeu qui figure les aliments disponibles, mais que les habitudes alimentaires mettent de côté. Le lien entre alimentation et santé n'est pas forcément connu. L'apport des légumes, des fruits, des vitamines, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Donc on leur apprend à reconnaître les différentes catégories d'aliments et à constituer un repas équilibré. L'alimentation des enfants dépend beaucoup de celles qu'on appelle les mamans cantines. Au-delà des aliments solides, l'accès à l'eau est un gros problème. Le puits d'origine est inutilisable. La pluie qui tombe, quand ça coule là, ça ramasse tous les débris, tous les microbes possibles, comme ces percés-là, pour rentrer dans le puits. Et c'est ça qui donne toutes les maladies, toutes sortes de maladies aux enfants. Donc c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir à l'installation d'un forage pour apporter l'eau potable dans cette école primaire. Dans le lycée voisin, Antena dispense aussi des cours de nutrition, sachant que ces jeunes participent à la préparation des repas dans leur famille. Antena s'est associée également à une ONG locale pour mettre sur pied une salle informatique. Nous, nous sommes une association qui s'appelle Demain des Loges. Une ONG qui vient en aide à ces jeunes et que nous les formons dans le domaine de l'informatique. Ici, c'est une salle d'informatique qui a été mise en place grâce à la collecte d'ordinateurs qui sont usagés, qui ont des problèmes en France, qui sont confiés à l'ONG Demain de l'Aube, qui les remet en état et qui nous permet ensuite de les installer ici. Et puis, il y a le dispensaire. L'hygiène est l'un des piliers de l'amélioration de la santé des habitants de Koutivimé. Antena a mis à la disposition des soignants un Wata, dispositif simple qui permet de fabriquer du désinfectant. Ici, nous sommes au dispensaire et nous mettons en place la technologie Wata, qui est une technologie low-cost pour fabriquer de la solution désinfectante. Puisqu'il suffit d'avoir du sel, de l'eau, et ensuite, on fabrique la solution désinfectante qui va venir remplacer l'eau de Javel. Enfin, et ce n'est pas la moindre des fiertés, Antena introduit la pratique sportive auprès des mamans. Courir, avec ou sans chaussures, dans la chaleur du matin, c'est une petite victoire pour chacune d'entre elles. Cet accompagnement à l'hygiène, à la nutrition, à la connaissance du corps, à l'éveil intellectuel dessine pour ces villageois un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada